bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur ma petite collection de baskets ça fait déjà un petit moment que je dois vous faire cette vidéo et là j'ai du temps donc du coup j'en profite pour vous faire cette vidéo donc ça va faire à peu près deux à trois ans que je me suis mis à porter des baskets j'en ai acheté déjà pour le sport parce que je pratique la zumba et le sport en général et du coup j'en avais besoin et puis après je me suis mis à acheter des baskets pour les porter quand j'ai une tenue sportswear tout simplement voilà donc un slim un skinny avec un t-shirt etc voilà j'aime bien mettre des petites baskets assorties à mes tenues et du coup j'ai commencé à accumuler quelques petites paires donc voilà je vous montre un petit peu donc là il y a quelques paires que je ne vous montrerai pas parce qu'ils sont actuellement à la machine à laver c'est surtout ma paire de running pour courir et puis deux ou trois paires qui étaient pas très propres et du coup j'ai décidé de passer en machine à laver donc tout d'abord je vais vous montrer les paires qui ne sont pas en boîte parce que moi j'aime bien ranger mes paires de baskets dans leur boîte je trouve que du coup ça les protège et sont moins abîmées etc donc j'aime bien les avoir dans les boîtes les boîtes pour les ranger mais aussi pour les protéger voilà donc tout d'abord j'ai cette paire de sketchers dont les sketchers que j'avais acheté à une copine qui les vendait donc c'est des sketchers pour courir mais aussi pour faire de la marche donc c'est des sketchers go run voilà comme ceci donc elles ont des petits picots comme ça en dessous alors elles peuvent paraître très fine mais alors on est super bien dedans donc on a l'impression d'être dans des chaussons donc la marque sketchers c'est vraiment des baskets de très bonne qualité et d'ailleurs à l'intérieur je sais pas si vous allez voir il y a comme un petit coussinet au niveau du talon donc celle ci c'est en taille 36 oui j'ai un petit pied donc je me chausse en 35 et en 36 dans certaines marques voilà à savoir que quand on a un petit pied comme le mien on peut se permettre d'aller acheter des baskets dans le rayon junior et du coup payer souvent moins cher que dans le rayon adulte donc voilà cette petite paire de sketchers que j'utilise pour marcher pour courir pour faire du vélo elliptique etc on est vraiment très très bien dedans ensuite une paire comme vous pouvez le voir quasi neuve puisque c'est une paire de rebook que j'avais acheté dans un magasin de déstockage à 3 pour aller à la salle de sport donc c'est des riboux comme ceux ci donc là par contre c'est une taille un petit peu plus grande me semble-t-il c'est un 37 et demi mais rebook taille un peu plus petit donc elles sont vraiment très très bien je les utilisais principalement pour aller chez basic fit mais bon depuis le confinement je ne vais plus à la salle de sport je les avais payé 15 euros donc ça valait vraiment le coup elles sont vraiment superbe donc encore en bon état voilà donc à savoir que quand vous allez dans une salle de sport il faut arriver avec une paire de chaussures et mettre des paires de chaussures propres tout simplement ensuite mon ami m'a donné celle ci donc celle ci c'est les nike r 270 donc avec un petit renfort ici donc elles sont noires et blanches celle ci c'est une taille 35 donc mon ami les a acheté mais il lui sert un petit peu donc du coup elle me les a offert on est vraiment très très bien dedans et moi 35 ça me convient également donc elles sont vraiment superbe voilà donc comme vous pouvez voir elles sont elles sont nickel donc je les aime vraiment beaucoup celle ci je les mets souvent avec un bas de jogging noir et on est vraiment très très à l'aise dedans ensuite mon ami toujours m'a donné cette paire de pumas comme ceci donc c'est des pumas vernis voilà donc avec une comment une semelle un petit peu un petit peu épaisse voilà donc c'est une taille 36 également et on est très très bien dedans on a l'impression d'être dans des chaussons elles sont vraiment superbe donc elles sont vernis noir voilà donc celle ci c'est mon ami aussi qui me les a donné parce que c'est une accro aussi aux baskets et elles changent beaucoup beaucoup elle en achète énormément et du coup elle avait plus trop envie de les porter et comme ils étaient encore nickel elle me les a offert voilà ensuite je vais passer aux paires de baskets qui sont en boîte je vais commencer par celle ci donc c'est des new balance les new balance alors celles ci elles sont neuves je les ai depuis l'année dernière mais je n'ai encore pas eu l'occasion de les mettre la couleur est très vive et c'est mon mari qui les a acheté sur amazon au prix de 18 euros donc vraiment pas cher du tout elles sont vraiment très très jolies je les adore voilà donc c'est des new balance comme ceci donc les new balance on est très très bien dedans aussi très confortable elles sont toutes neuves voilà tout simplement donc elles sont vraiment très très jolies donc c'est moitié d'un moitié tissu un donc j'ai hâte de pouvoir les porter quand tu feras un peu un peu plus beau un au beau jour voilà donc celle ci elles sont neuves et je les ai vraiment pas payé cher du tout 18 euros à savoir qu'une paire de new balance ça vaut 50 60 voire 70 euros suivant le modèle ensuite des pumas une marque que j'affectionne aussi donc celle ci je les avais eues chez nos donc c'était un arrivage chez nos donc c'est toujours une taille 35 en classe et 35 et demi et je les avais payé 34 euros 99 donc j'avais envoyé mon mari pour aller les chercher parce que je travaillais ce jour-là et c'est celle ci voilà donc elles sont en dents 1 donc c'est des pumas suèdes et la petite particularité c'est que derrière il y a un petit noeud noir en satin voilà donc elles sont vraiment très très bien ces petites ces petites pumas là elles sont super jolies voilà donc avec le petit noeud noir en satin donc il y en avait plusieurs coloris à ce temps là c'est un arrivage pareil de l'année dernière il y avait des roses et des blanches me semble-t-il ou saumon un petit peu corail voilà donc moi je suis resté dans le classique le noir encore des pumas donc celle ci c'est mes premières pumas que j'ai eues j'avais flashé dessus c'est une une de mes premières paires de baskets donc pareil c'est des pumas vernis mais de couleur blanche comme ceci avec le gros noeud blanc voilà donc celles ci elles ont un petit peu vécu mais elles sont encore voilà de bonne encore bien potable donc je mets les noeuds souvent à la machine à laver et je les nettoie à la pierre blanche voilà donc celle ci c'est pareil c'est une faille 35 je les avais eu dans un rayon junior et vous avez même des petits noeuds rose comme ceci que je n'ai jamais porté mais voilà elles sont vraiment très très bien très très confortable et une autre paire de pumas que j'ai donc celle ci j'ai flashé dessus un jour sur showroom privé showroom privé ouais donc c'est des pumas c'est une taille 36 et c'est vraiment des baskets que je n'ai jamais vu nulle part j'ai vraiment flashé dessus la couleur déjà elle est magnifique mais alors le modèle il est vraiment superbe donc c'est des pumas comme ceci voilà donc c'est écrit pumas à l'arrière et là c'est en rose gold donc c'est vraiment les très très bien dedans elles sont magnifiques donc celle ci c'est mon beau père qui me les a offert donc j'ai craqué dessus et puis il m'a dit vas-y je te les prends j'adore 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 elles sont vraiment très très jolie donc elles sont dans un rose gold et elles sont vraiment pas communes je ne les ai jamais vu mais jamais vu en magasin ni quoi que ce soit et là je les ai eus dans une vente pumas sur showroom privé donc elles valaient quand même 45 euros mais c'est mon beau père qui me les a offert c'est tout pour les pumas après je vais passer au adidas donc adidas c'est pareil c'est une marque que j'affectionne particulièrement et un modèle que j'aime beaucoup ce sont les gazelles voilà comme ceci donc là c'est des gazelles rose voilà donc pareil c'est du 35 on est vraiment à l'aise dans les gazelles c'est des petites des petites chaussures sportswear qui font à la fois un petit peu habillé voilà elles sont vraiment très très bien donc je les ai en rose comme ceci oui donc c'est bien du 35 et c'est des gazelles rose voilà tout simplement je les ai également en comme ceci donc là c'est un comment on appelle ça bah c'est un rose mais un rose poudré celle ci donc celle ci c'est ma maman qui me les avait acheté pour pâques il y a deux ans me semble-t-il donc on est vraiment très très bien dedans toujours de la marque adidas voilà les petites gazelles comme ceci donc il faut bien les imperméabiliser surtout avec un spray et vraiment tip top donc je nettoie toujours le tour à la pierre blanche ça c'est vraiment super et voilà donc toujours dans les petites boîtes et une autre paire de gazelles toujours en taille 35 que je possède et bah c'est tout simplement les noirs classique voilà comme ceci donc celle ci je les ai eu l'année dernière elles étaient en réduction d'ailleurs j'ai encore le ticket de caisse dedans 23 février 2019 donc ça fait déjà deux ans que je les ai eu je les ai payé 45 euros c'est l'avantage je vous dis d'avoir un petit pied et d'acheter les chaussures chez les juniors voilà ensuite une autre paire que j'aime beaucoup beaucoup aussi c'est des coques sportifs comme ceci donc elles sont toutes simples elles sont noires voilà comme ceci et le petit détail derrière c'est un petit un petit tempiècement léopard voilà donc celle ci je les aime vraiment beaucoup aussi on est vraiment très très à l'aise dedans elles sont vraiment superbe celle ci je ne sais pas où je les avais acheté par contre je n'ai aucune souvenance mais bon voilà et une autre paire que j'adore également c'est une paire de ribook que j'avais eu chez inter sport donc elle valait 89 euros 95 et j'avais eu me semble-t-il mais il y a un ticket de caisse encore dedans je les avais payé du coup 44 euros 44 euros 98 elles étaient en promotion et je les ai eu en septembre 2018 donc c'est des blanches ribook voilà comme ceci et elles sont vraiment superbe bien aussi on est vraiment très très bien dedans donc il n'y a pas de languette en fait c'est comme des chaussons vous voyez et on les je les passe à la machine avec de l'anticale blanc et elles ressortent comme neuve on est vraiment très très bien dessus donc c'est toujours une taille 36 vraiment les ribook elles sont vraiment tip top tip top tip top voilà donc celle ci elles sont vraiment superbe et du coup je vous ai pas ramené les dernières que j'ai eu pour la saint valentin c'est ma première paire de stan smith avec les petites fleurs donc je voulais remettrer en photo en haut de l'image par là où par là je ne les ai pas encore porté car j'attends qu'ils fassent vraiment de belles journées pour pouvoir les porter mais j'ai vraiment hâte elles iront très très bien d'ailleurs avec ce tee shirt levis que je porte voilà voilà j'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu moi en tout cas j'avais vraiment envie de vous la faire et de vous faire partager les différentes paires de baskets que je possède n'hésitez pas à mettre un petit pouce à me laisser un petit commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye